Sous-titres par Jérémy Diaz Salut tout le monde ! Salut les gratteurs, salut les gratteuses ! Ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ça sera aujourd'hui mon tuto numéro 300. Alors pour ce tuto, on va regarder la partie numéro 2 de New York avec toi de téléphone qu'on avait vu la semaine dernière. Souvenez-vous, on avait regardé ensemble l'introduction, c'est-à-dire le riff d'intro. On avait regardé également tous les accords qu'on pouvait jouer sur une rythmique de base. Et on avait regardé le riff de fin. Aujourd'hui, on va donc se consacrer davantage aux vraies parties guitare du morceau, donc en travaillant des plans blues-rock comme je vous ai joué en introduction. Donc on ne perd pas de temps, vous prenez votre guitare et c'est parti ! Alors pour ceux qui ont loupé la partie 1 de New York avec toi, je vous mets le lien du tuto en haut. Au premier tuto, on avait surtout regardé au-delà du riff. On avait regardé les accords de base qu'on peut jouer sur le couplet et sur le refrain. Ce qui fait que si vous jouez avec un pote qui lui est capable de faire les accords, ce que je vais vous montrer là va pouvoir compléter ce que vous jouez avec votre copain ou votre copine pour vraiment commencer à faire des choses intéressantes et qui sonnent bien à deux guitares. Alors je ne reviens pas sur l'introduction. On l'a vu au premier cours. Sur le couplet, qui est composé des accords de La, Fa dièse mineur, La, Si, on refait ça une deuxième fois, et ensuite on a un accord de Ré. Alors pour jouer sur le La, en fait on va faire le même plan que l'introduction qu'on a travaillée au premier cours. D'accord ? Et ensuite sur le Fa dièse, pareil, on va faire les 4 mêmes premières accords. Donc là c'est exactement le riff de l'introduction. Comme je vous ai montré la dernière fois. A la différence, c'est qu'une fois qu'on a fait 4 fois Fa dièse, on va laisser passer un demi-soupir, c'est-à-dire une croche de silence, pour derrière faire, 2, 4, je lève mon premier doigt, je laisse 4 en place, donc une attaque comme ça, et je reviens sur 2, 4. Ce qui nous donne 2, 4, 0, 4, 2, 4. Donc sur le La comme l'intro, je lève les doigts pour transitionner, Fa dièse 4 fois, et ensuite 2, 4, 0, 4, 2, 4. Donc là j'ai joué sur le La, et le Fa dièse. La deuxième partie du couplet, c'est le La, et le Si. Sur le La, je refais le riff, en levant les doigts à la fin, et sur le Si, je vais le prendre en power chord, 2 et 4, à partir de la corde de La. 2 ici, corde de La, deuxième case, premier doigt, et un power chord avec le troisième doigt, sur la quatrième case, corde de Ré. Et je vais faire un plan rock. Donc ça nous donne 2 attaques sur 2, 4, extension du petit doigt, ça c'est assez difficile, donc pour les débutants, il y a un petit peu de travail, pour les débutants, ou pour les guitaristes intermédiaires, on va dire, donc il faut bien descendre le pouce, plus vous allez descendre votre pouce, plus vous allez pouvoir écarter les doigts de la main, et plus ça sera facile pour aller chercher la note ici. Donc je vais faire 2, 4, 2 fois, petit doigt, extension à la sixième case, et je vais faire qu'une attaque là-dessus, 1, 2, 3. La quatrième attaque, je reviens sur 2, 4, donc 1, 2, 3, 4, et je refais ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc si je vous fais la mesure du La et du Si, Encore une fois. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on va refaire depuis le début le La, en Fa dièse, La, Si, Une fois qu'on a fait ça deux fois, il va falloir transitionner vers le Ré. Et ça sera exactement le même plan que sur le Si, mais décalé en Ré. Le Ré, on est sur la corde de la cinquième case, avec le premier doigt, corde de Ré, septième case avec le troisième doigt, et j'aurai mon extension avec le petit doigt à la neuvième case. Ce qui me donne 5, 7, 5, 7, ici 5, 9, je refais 5, 7, 1, 2, 3, 4, et je refais ça une deuxième fois. 8 croches par mesure. Donc si j'enchaîne La, Si et Ré, Donc tout ça est à travailler très lentement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler ces plans-là. C'est assez délicat, surtout sur l'accord de Si, et sur l'accord de Ré. Sachez que c'est très important, parce que c'est des plans blues rock, que vous rencontrerez toute votre vie de musicien, surtout si vous travaillez ces styles-là. Je refais Si, Ré, Une fois qu'on a fait ça, il va falloir le refaire une deuxième fois, pour finir le couplet, et il y aura en plus à jouer une deuxième mesure de Ré. Ce qui veut dire que la deuxième fois, le Ré sera à faire sur deux mesures, donc 16 croches, et là la deuxième mesure. 16 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Je vous joue donc ce couplet en entier, pas trop vite. Le La, Fa dièse, La, 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 Si, et le Ré. Et je recommence tout ça. La, Le Si, Le La, La, Le Si, et le Ré deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous montre ça maintenant avec une boîte à rythme à la vitesse de 160. 1, 2, 3, 4, Alors au niveau du son, là j'ai une strat, je suis resté en micro manche et j'ai simplement utilisé un léger crunch, une légère overdrive directement prise sur mon ampli mon ampli c'est un coche Jupiter le morceau est quand même assez rapide, on est à 160-165 qui sont les vitesses du rock à la Chuck Berry il nous reste réellement une dernière partie à travailler qui va être le refrain le refrain on se souvient les accords sont là si et ré il va donc falloir faire une rythmique rock sur ces trois accords la rythmique qu'on va utiliser va être celle qu'on a fait sur les accords de si et sur les accords de ré sur le la on va faire 0-2-0-2 on va faire 0-4 ici 0-4 sur l'accord de ré et ensuite on va revenir sur 0-2 ce qui nous donne 4 croches 0-2-0-2 0-4 0-2 1-2-3-4 qu'on va faire une deuxième fois ensuite si et ré le ré sur le refrain est à faire sur deux mesures pensez aussi pourquoi pas comme sur les rythmiques comme je vous montre sur plein de morceaux sur les dernières croches de transition pourquoi pas tout faire à vide regardez et là en fait j'ai fait corde de la et corde de ré à vide vu que c'est très rapide on l'entendra pas beaucoup et ça permettra de passer du la aussi très rapidement et pourquoi pas le faire aussi du si vers le ré même si là on a exactement la même position donc ça nécessite pas le fait de lever les doigts forcément je vous fais donc le refrain très lentement qui sera à faire trois fois si et le ré deux fois 1-2-3-4 le la je lève mes doigts et là je vais lever mes doigts pour passer du ré au la dernière fois si et là le ré à faire une seule fois et un arrêt 2-3-4 et ensuite n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la partition de ce que je vous montre là sur mon site internet basse guitare nrockandroll.com il ya le lien dans la description de la vidéo je vous refais ce refrain un petit peu plus rapidement 1-2-3-4 deuxième fois dernière 1-2-3-4 tu m'emmèneras si vous maîtrisez ces parties rock du couplet et du refrain vous avez l'intégralité du morceau ce qui est très important aussi au niveau du son on avait parlé au premier cours c'est donc le fait d'étouffer les cordes par exemple si je vous fais le refrain sans étouffer les cordes sans muter ici voilà le son pourquoi pas généralement dans ce style là on étouffe légèrement en plaçant la paume ou la tranche de la main proche du chevalet en effleurant les cordes pour donner un petit peu ce son blues rock j'étouffe pas j'étouffe au niveau la main gauche ça change pas c'est la main droite qui crée ce son donc n'hésitez pas à expérimenter ça au niveau de la structure une fois qu'on a fait ce refrain on revient sur l'introduction comme on a fait on refait un couplet exactement comme on a fait et ensuite on arrive sur le dernier refrain qui va être un petit peu plus long ce qui veut dire que ce plan là sera à faire cinq fois sans s'arrêter et la sixième fois on fera comme tout à l'heure là le si et on s'arrêtera là trois quatre et tu m'emmènera ensuite on arrive sur la outro que je vous ai montré la dernière fois je vous le joue juste mais n'hésitez pas à retrouver les explications sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure voilà les amis c'était donc la partie numéro 2 de new york avec toi de téléphone donc aujourd'hui plein de choses très 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 intéressante si vous aimez ce style là qu'il faut absolument maîtriser et vous retrouverez ça dans tous vos morceaux préférés dans ce style là donc c'est une très très bonne étude pour commencer à s'y mettre et puis pour se perfectionner déjà si vous connaissez ces plans là vous vous rendrez compte avec un petit peu de pratique qu'en fait c'est pas si difficile que ça et lorsque vous allez jouer en groupe avec des copains vous vous allez faire ça l'autre il va faire des choses plus simples et c'est les deux en quincompte ce qui vont faire que ça va sonner grave alors je vous dis à très bientôt amusez vous bien s'il ya des questions n'hésitez pas vous les laisser sur youtube dans les commentaires j'y répondrai mettez des petits pouces si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt et bonne musique